C'est parti pour l'édition 2018 du Festival international de Porto-Nouveau dont le lancement officiel a réuni plusieurs personnalités, ministres, députés à l'Assemblée nationale, tête couronnée et notabilité de la ville de Porto-Nouveau et d'ailleurs. L'événement culturel de grande portée initié par les autorités de la ville de Porto-Nouveau se veut un rassemblement autour des arts et cultures vaudou dont regorge la ville aux trois noms Porto-Nouveau à Diatier-Hogbonou. Le maire de la ville, Emmanuel Zussou, s'en félicite. La culture jette des ponts solides entre les peuples, les villes et les nations. Elle permet de partager des émotions et de faire vivre des idées et la première édition nous a confirmé que notre ville, de par sa grande diversité ainsi que son brassage historique, fait partie de ces ponts-là. Pendant sept jours, sur les différents sites retenus à travers la ville, des artistes et acteurs clés dans mes domaines ainsi que des scientifiques venus du monde entier useront dans leur ingénérosité pour valoriser nos richesses culturelles et cultuelles et mettons en perspective les enjeux de demain à la lumière de nos réalités culturelles. Un événement de grande envergure avec plusieurs ases dont le colloque scientifique, le concert du 10 janvier avec la méga star, le saxophoniste africain Manu Dibango, invité d'honneur de cette édition du PIP. Le parrain de l'événement invitera les Porte-Noviens et autres à se joindre à lui pour la valorisation des atouts culturels de notre pays. J'ai donc décidé de les accompagner. C'est un devoir pour moi car Porte-Noviens, souverain au monde entier, c'est tout le Bénin qui en sort grandit. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Oumeki, au nom du gouvernement, annonce l'accompagnement étatique à ce festival international de Porte-Noviens qui rentre désormais dans le patrimoine national. C'est le festival de la capitale du Bénin, c'est le festival du Bénin, c'est le festival du Bénin révélé. C'est pour cette raison que je suis venu moi-même accompagné de mes collègues du gouvernement vous dire au nom du président de la République et de son épouse que ce festival est désormais dans le patrimoine des festivals béninois. Plusieurs artistes ont été sur scène pour égayer le public venu massivement à ce lancement du festival international de Porte-Nouveau édition 2018. La pièce théâtrale Toufa, une mise en scène de Tola Kukui, a clôturé ce lancement du festival international qui s'archève samedi 13 janvier avec mille masses qui vont déambuler dans la ville de Porte-Nouveau. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ça donne !